Sur le miracle du soleil du 13 octobre 1917, voici une lettre d'Ignatio Lurenzo Pereira, missionnaire aux Indes, en date du 13 juillet 1931. « Il y a déjà quatorze ans, dit-il, que ces événements se sont passés, et cependant je garde toujours très vive, dans ma mémoire, les impressions profondes produites dans mon esprit d'enfant, par le merveilleux spectacle solaire du 13 octobre 1917. J'avais neuf ans à peine, et je fréquentais l'école primaire de mon village, Alburitel, perché sur une colline solitaire, juste en face de Fatima. À dix ou onze kilomètres de distance. Vers midi, nous fûmes alors alarmés par les cris et les clameurs des gens qui passaient sur la voie publique. Notre institutrice se précipitait dehors, et les enfants coururent tous derrière elle. Sur la place, les gens pleuraient et poussaient des cris en montrant le soleil, sans prêter la moindre attention aux questions que leur posait notre institutrice, toute angoissée. C'était le grand miracle solaire avec tous ces merveilleux phénomènes qu'on voyait distinctement du haut de la colline où se trouve mon village. Ce miracle, je me sens incapable de le décrire tel que je l'ai vu et senti à ce moment-là. Je regardais le soleil fixement. Il me paraissait pâle et n'éblouissait pas. On eut dit un globe de neige qui tournait sur lui-même. Puis tout à coup, il s'est comme détaché du ciel, roulant de droite et de gauche, comme s'il tombait sur la terre. Atterré, absolument atterré, je courus me mettre au milieu des gens. Tous pleuraient, s'attendant d'un moment à l'autre, à la fin du monde. À côté de nous se trouvait justement un incroyant qui avait passé la matinée à se moquer des gens qu'il voyait partir pour Fatima. Je l'ai observé. Il était comme paralysé, abasourdi. Les yeux braqués sur le soleil. Je l'ai vu ensuite trembler des pieds à la tête. Levez les mains au ciel et tombez à genoux dans la boue du chemin en criant « Sainte Vierge, Sainte Vierge ». Entre-temps, le peuple continuait à crier et à pleurer, demandant pardon à Dieu de ses péchés. Ensuite, les gens se dirigeaient vers les deux petites chapelles du village qui, en quelques instants, se trouvèrent pleines. Pendant les longues minutes du phénomène soleil, les objets autour de nous reflétaient toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. L'un semblait bleu, un autre joule, un troisième rouge, etc. Et tous ces étranges phénomènes ne faisaient qu'augmenter la terreur du peuple. Après une dizaine de minutes environ, le soleil remonta à sa place comme il en était descendu, tout pâle encore et sans éclats. Lorsque les gens se furent persuadés que le danger était passé, ce fut alors une explosion de joie. Tous s'écrièrent en chœur « Miracle, Miracle, Béni soit la Sainte Vieille ! » Sainte Alphonse « Quelles actions de grâce je rends sans cesse au Seigneur de m'avoir inspiré une si grande confiance en Marie, car je sens que cette confiance me fera, malgré mon indignité, parvenir au ciel. » « Marie est tout Dieu pour voir nos misères, afin d'y compatir et de les soulager. » Saint Épiphan « La Divine Mère est la femme aux sans yeux, c'est-à-dire celle qui est tout Dieu pour nous secourir, nous qui gémissons sur cette terre. » Saint Alphonse « Toute l'occupation de notre bienveillante souveraine est de descendre sur la terre pour apporter des grâces aux humains et de monter au ciel pour présenter au Seigneur et lui faire agréer nos humbles supplications. » Saint André d'Avelin « Notre Dame est la grande affairée du paradis parce que, sans cesse occupée d'œuvres de miséricorde, elle obtient des grâces pour tous, justes et pécheurs. » Richard de Saint Laurent « Les yeux de Marie sont ouverts sur les justes et aussi sur les péchés. » C'est que les yeux de Marie sont des yeux de mère. Or, une mère ne tient pas les yeux sur son enfant seulement pour l'empêcher de tomber, mais encore pour le relever s'il lui arrive de faire une chute. Marie à Jésus rapportée par Sainte Brigitte « Mon Fils, vous avez fait de moi la mère de la miséricorde, le refuge des pécheurs, l'avocate des misérables. Et maintenant, vous me dites de demander ce que je veux, mais que puis-je vouloir sinon que vous usiez de miséricorde envers les misérables. je demande miséricorde pour eux. » Saint Bonaventure « Ô Marie, vous êtes si pleine de miséricorde, si attentive à venir en aide aux miséreux, qu'il semble que vous n'ayez pas d'autre désir ni d'autre sollicitude que de les secourir. Saint Bède le Vénérable Parce que la misère des pécheurs surpasse toutes les autres, Marie se tient continuellement devant le trône de son divin Fils, sans cesser jamais de le prier pour les pécheurs. Saint Jérôme. Déjà pendant sa vie mortelle, Marie avait le cœur si compatissant et si tendre envers les hommes que personne n'a jamais souffert de ses propres peines autant que cette bonne mère souffrait de celles d'autres. Sainte-Bernardin Saint Bernarda de Sienne A Cana, le vin y étant venu à manquer, Marie, sans en être priée, se chargea de l'office de charitable consolatrice. Par pure compassion pour la peine des époux, elle intercéda auprès de son Fils et en obtint le miracle du changement de l'eau en vin. Saint Pierre d'Amiens, peut-être, ô bienheureuse Vierge, maintenant que vous êtes élevée à la dignité de Reine du Ciel, nous avez-vous oublié, nous qui gélissons ici-bas, que personne n'ait jamais une pareille idée, car ce n'est pas à une si grande miséricorde qu'il convient d'oublier une si grande misère. Non, non, tant de compassion n'a pas été réunie dans le cœur de Marie pour qu'elle oublie ensuite une misère comme la nôtre. Et ce n'est pas à Marie qu'on peut appliquer le Proverbe. les honneurs changent les mœurs. Saint-Alphonse, combien qui, parvenus à quelque dignité, s'enorgueillissent et ne se souviennent plus des vieux amis restés pauvres. mais pour Marie, elle se réjouit d'être élevée en dignité, précisément, afin d'être ainsi plus à même de secourir la misère. Sa bonne aventure. Grande fut la miséricorde que, durant sa vie ici bas, Marie fit éclater en faveur des malheureux. Mais maintenant que la bienheureuse Vierge règne dans le ciel, sa miséricorde est beaucoup plus grande encore. Si la Divine Mère, par les grâces innombrables qu'elle nous obtient, fait maintenant preuve à notre égard d'une plus grande miséricorde, c'est parce que maintenant elle connaît mieux nos misères. Car, de même que la splendeur du soleil l'emporte sur celle de la lune, ainsi la compassion que Marie ressent pour nous dans le séjour de la gloire, l'emporte sur celle dont elle était déjà animée pendant sa vie sur la terre. Qui donc vit en ce monde sans jouir de la lumière du soleil et qu'elle est l'âme sur laquelle ne resplendit pas la miséricorde de Marie. Car les rayons de ce soleil céleste ne sont refusés à personne et nul ne se dérobe à sa chaleur. Sainte Agnès à Sainte-Brigitte 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 illumine tous les corps célestes et terrestres. La douceur de Marie se fait sentir à tous et tous ceux qui l'impleurent participent aux miséricordes de Dieu. Ainsi, personne ne se dérobe au bienfaisant rayon de ce soleil céleste, pas même Dieu qui en retire tant de gloire. Saint Bernard Marie se fait tout à tous. À tous, elle ouvre le sein de sa miséricorde afin que sa bonté se répandant sur tous. L'esclave recouvre la liberté et le malade la santé. l'affligé reçoit la consolation et le pécheur le pardon. Saint Bonaventure Qui donc n'aimerait pas Marie cette très aimable reine ? Elle est plus belle que le soleil et plus douce que le miel. Elle est un trésor de bonté si aimable envers tous et envers tous si douce et si gracieuse. Je vous salue donc pour ma souveraine et ma mère et plus encore mon cœur et mon âme. Ah, pardonnez-moi si je vous dis que je vous aime. Car si je ne suis pas digne de vous aimer, vous êtes bien digne que je vous aime. Sainte Gertrude Lorsqu'on adressait à la Sainte Vierge avec piété ces mots de l'antienne « Ô notre Avocate, tournez vers nous vos yeux pleins de miséricorde, il lui est impossible de ne pas exaucer ceux qui l'a pris ainsi. » Saint Bernard, votre immense miséricorde, ô Marie, remplit toute la terre. Sainte Alphonse, cette tendre mère que Marie est animée d'un tel désir de faire du bien à tous qu'elle se tient pour offenser, non seulement par ceux qui lui font une injure formelle, mais encore quand on ne lui demande aucune grâce. Saint Bonaventure, ceux-là pêchent contre vous ô notre Reine, non seulement qui vous insultent, mais même qui ne vous demandent rien. Saint Hildebert, ô Marie, vous nous apprenez à espérer des grâces au-dessus de nos mérites, puisque vous ne cessez de nous en distribuer qui dépasse de beaucoup tout ce que nous méritons. Saint Bonaventure, Marie est un trône de miséricorde, car auprès d'elle, tous les hommes, justes et pécheurs, trouvent les consolations de la miséricorde. et de même que la miséricorde du Seigneur est sans borne, s'emborne également la miséricorde de Notre-Dame. Et la mère, comme le fils, ne sait refuser sa miséricorde à aucun de ceux qui l'applent. et la mère, – Sous-titrage FR 2021